Quelquefois on est amené à tirer coin court sans avoir la possibilité de mettre coin long. Pour autant, si cette intention n'est pas forcément juste, on peut être en capacité de mettre un but si au niveau des impacts, on recherche les impacts qui peuvent le plus déranger le gardien. Alors sur les impacts qui peuvent le plus déranger le gardien, vous avez juste en dessous du genou, vous avez entre les jambes, pour ceux qui sautent très haut, vous avez au-dessus du gardien, et ensuite d'aller plus vite que lui. D'accord ? Allez, c'est parti. Mais ne tirez pas à hauteur de main. Alors à 9 mètres, à 9 mètres les gars, oh ! Allez, plus vite Isaac, tu mets 2 heures à te mettre en place. Reception armée, ça met 2 heures. Stop, 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 stop. Le problème, c'est que vous mettez en difficulté votre partenaire. A savoir que vous donnez votre balle, la balle à votre partenaire, quand il est en train de commencer sa course vers l'avant. Alors que moi, ce que j'aimerais, c'est que le partenaire, il reçoive sa balle, quasiment en l'air, pour pouvoir jouer sur un appui ou deux appuis derrière, avec un armé. Donc laissez-lui le temps de s'organiser pour qu'il puisse faire ça. Mais si vous lui donnez la balle reculante, le pauvre, il ne peut pas le faire. On y va. Regardez le gardien, il y a des choix d'impact à faire. Voilà, ça c'est bien tiré. Ouais, arme plutôt. Arme plutôt, bien tiré. On va réduire les espaces, pour voir si les comportements s'y adaptent. Là, mauvais comportement, il n'y a pas de solution de tir, en fait. Il aurait dû déborder. On y va. Là, c'est un cadeau du gardien. Voilà, mauvaise course. Mauvaise course de l'arrière, de Fred. Va toucher ou contre, Romain. Tu subis, là. Alors, même chose, stop. Là, c'est comme l'action précédente, la course est mauvaise. Si tu veux pouvoir utiliser la balle qu'on te donne, c'était le cas de Frédéric tout à l'heure, tu dois, un, organiser l'action pour mettre ton arrière en position de tir, mais aussi l'action que tu vas avoir à faire tout à l'heure. Donc, il faut que tu sois en capacité de courir tout droit, pas en travers, d'accord ? De façon à avoir une vraie capacité de duel. D'aller vite, et si jamais le défenseur vient, pouvoir le déborder. Si jamais vous faites commencer à avoir des cours sur le côté, avec des bassins qui sont là, vous ne trouvez pas de solution. Allez, va. Allez, change de balle vite. On enchaîne un peu plus vite, les gars. C'est parti derrière, Jean-Baptiste. J'aimerais des défenseurs qui dissuadent les attaquants d'aller être trop près du défenseur. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, le comportement défensif que j'aimerais voir, attends. C'est des défenseurs qui ne se fassent pas alignés, qui anticipent ça. Vous allez recevoir un surnombre. Essayez de perturber au plus possible leur relation, leur perception, leur espace. Au même titre que tout à l'heure, quand on est en poste 1, le poste 1, lorsqu'il a un 2 contre 1 à gérer, il n'est pas à s'y mettre à attendre de voir comment ça se passe en espérant qu'ils attaquants perdent la balle. Ce poste 1, il peut avoir une action pour empêcher l'arrière de trop s'engager ou de ne pas savoir s'il faut qu'ils s'engagent, de revenir derrière sur l'attaquant, sur l'élié, de façon à perturber leur repère au plus possible. On y va. De façon à obliger une passe de misant, t'es lié. T'attaques pas, Baptiste. T'es trop près, Baptiste. Ça veut dire que tu ne te désengages pas assez. D'accord ? Ça marche, elle. Allez, 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 allez. Alors le problème de Romain sur l'aile, c'est qu'il reçoit sa balle à l'arrêt. On y va. Et oui, Baptiste, point court, cadeau pour le gardien. Même chose, point court, cadeau pour le gardien. Vous avez la possibilité des arrière-latéraux d'aller déborder, si vous voulez. C'est le comportement qu'on ne voit pas. Là, ceux qui se retrouvent arrière-latéraux jouent simplement à l'intervalle sans profiter du déplacement des défenseurs. Je vous rappelle, les attaquants, que vous avez la capacité d'enchaîner de secteur à secteur, à savoir que lorsque vous recevez votre balle ici, que vous avez géré l'avantage, vous pouvez redonner au demi-centre qui reattaque dans le secteur opposé. On y va. La meilleure façon, à un moment, de leur faire prendre conscience de leur capacité, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est effectivement, à un moment, de leur faire prendre conscience et puis de les sanctionner. Il y a beaucoup, quand même, de tentatives pour peu de buts. On aurait dû ressortir la balle. Non, c'est bon, on va jouer avec deux pivots. Donc, les deux pivots, vous allez en attaque. On va compléter par deux défenseurs. Loïc, tu vas en défense, s'il te plaît ? Tu restes en attaque, Isaac. Tu restes en attaque. Romain reste en attaque aussi. Cédric. Très bien. Cours intérieur, sans la balle. Essaye de rester dans ton secteur. On enchaîne derrière. Impliquez-vous dans les passes. Encore, encore. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, ton prénom, c'est... Martin. Dans ce cas-là, Martin, tu récupères et tu deviens passeur pour aller dans les autres secteurs. C'est parti. Et on enchaîne. Accélère. Presse-toi, Cédric. Place-toi, place-toi, place-toi. Allez, accélère. Non, Romain, tu joues devant toi. Repassez sans le poste, Romain. D'accord ? Vous jouez directement l'avantage qui est devant vous. Zone. Allez, un peu plus vite, un peu plus vite, un peu plus vite. Voilà. Enchaîne de l'autre côté. Enchaîne de l'autre côté. Enchaîne de l'autre côté. Voilà. C'est bon ? On va faire évoluer. On va mettre cette fois-ci un vrai défenseur. Un défenseur. Tu peux... Attends. Tu peux... Galigue, ouais. Galigue. Ça va les mettre en difficulté. Voilà. Alors, la même chose. Cette fois-ci, on va interdire le secteur central et on va mettre un vrai défenseur qui va venir défendre pour essayer de... de transformer ce 3 contre 2 en un 3 contre 3 que soit les défenseurs vont être capables d'utiliser parce qu'à un moment, ils ont un temps d'avance, soit ils vont transmettre dans le secteur opposé. Donc, 2 défenseurs de chaque côté, un poste 3 qui va se déplacer et ce temps de déplacement qui va être l'avantage qu'on va donner aux attaquants. OK ? Les pivots, vous pouvez être entre 2 et 3 mais vous pouvez être aussi entre 1 et 2. OK ? Euh... On va peut-être... Ouais, un peu moins. Allez, c'est parti. Pas de poste, vous jouez directement. Pas de poste, vous jouez directement. Allez. Elle va attaquer 2. Si c'est pas jouable, vous transmettez au secteur opposé. Voilà, accélère. Voilà, ils ont un temps d'avance. On enchaîne. On enchaîne, enchaîne, enchaîne. Accélère, accélère. La balle qui va vite. Alors, on pourrait voir à la sortie de ça, bon, ce qui n'est pas le cas là, à la sortie de cet exercice-là, des ailiers qui viennent se mettre en relation avec le pivot. Ça va ? Ça va aller ? Alors, sur la défense, sur le pivot, j'aimerais que les défenseurs fassent l'effort de défendre devant le pivot. ou derrière, tous ensemble. D'accord ? Les deux. Mais pas un devant, l'autre derrière. Ça, c'est une balle perdue. Une balle arrêtée. On n'a pas le droit d'arrêter le ballon. Accélère la balle de départ. Accélère la balle de départ. Transmettez, transmettez. Baptiste, ce tir-là, alors, on va juste prendre ce cas-là et on va faire casser le ballon derrière. À quelqu'un qui vient courir, qui a une relation de contre entre le défenseur et le gardien but qui est claire, qui est évidente, il faut que tu l'aperçoives. tu ne peux pas tirer autre part que là. D'accord ? À partir du moment où tu ne peux pas tirer autre part que là, tu ne marqueras jamais de but. Donc, c'est un ballon que tu perds. Ça, il faut que tu en prennes conscience. Tu n'as pas le droit de prendre ce tir-là. En plus, hors du but. Dernier ballon. Enchaîne, 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 la balle. Il faut recourir, Martin. Encore, 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 encore. Enchaîne, et rattaque, Isaac, rattaque, Isaac. Encore, ne perdez pas la balle. Ne perdez pas la balle. Où tu vas, Isaac ? Où tu vas, il y a déjà deux petits mots. Alors, l'idée est bonne. Là, on voit clairement la difficulté pour les arrières à enchaîner la tâche, à attaquer, à se désengager, à se remplacer, à réattaquer. Vous venez par là, les gars. On aurait fait un peu cette démarche. Il y a un appel un peu en urgence. Donc, ils ont gentiment voulu venir ici et passer leur week-end à Bercy. et je leur remercie de leur investissement. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci, Pierre. On peut vous libérer. On est confrontés en majorité dans le contexte international que nous jouons au niveau jeune à des défenses de zone. Très peu de défenses nous sont proposées sur des défenses homme à homme et on a en majorité beaucoup de défenses de zone. Donc, on va vous présenter ce matin le fonds de jeu de l'équipe de France mis en place depuis deux ans de façon à mettre je dirais en difficulté nos adversaires et surtout avec une recherche particulière qui est le déplacement du joueur avant-centre du joueur pivot pour le milieu fédéral sur le poste numéro 1 c'est-à-dire entre hélié et arrière. Vous prenez une balle chacun et vous partez en course balle au pied sur les lignes blanches. Allez. restez sur les lignes blanches interdiction de se croiser interdiction de se doubler voilà course arrière même chose allez vous passez sur l'ensemble des lignes maintenant allez et vous passez en pas chassé toujours avec la balle dans les pieds et à chaque fois que vous changez de direction vous changez de sens ok allez stop Merlin travail de proprio en place alors excusez-nous pour peut-être des choses que vous avez déjà vues des choses que plusieurs entraîneurs vous ont présentées mais vu la fatigue des joueurs nous ne pouvons pas faire l'économie pour leur santé physique et leur intégrité de passer par ces étapes de réveil musculaire vous passez vous passez sur le terrain de tennis vous abandonnez les lignes allez 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 sur les lignes balle au pied et vous vous échangez votre balle au pied quand vous rencontrez un joueur allez même chose en course arrière allez allez je donne je donne du pied droit je récupère du pied gauche ou inversement allez allez plus vite oh vous enchaînez passe de la tête récupérez la balle de la main avec la balle posée et échange de balle ok allez allez on essaie de la récupérer hop voilà garde échange de balle allez hop et on repart en course allez évitez d'être touchés par évitez d'être touchés par les deux gardiens qui vont aller vous toucher avec la balle dans le dos vous n'avez pas le droit de vous croiser vous n'avez pas le droit de vous croiser vous n'avez pas le droit de vous doubler améliorez votre geste et mettez les balles sur la ligne des épaules pas de bras et de balles pas de bras et de balles en dessous les épaules flot allez descendre-toi accélère temps fort des porteurs de balles pour les joueurs latéraux j'aime pique-toi changez le joueur du centre vite 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 allez 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 enchaîne plus vite plus vite accélérez les joueurs latéraux accélérez remettez-moi plus de rythme les balles ne tombent pas en dessous les épaules allez si je perds la balle vous terminez en sprint ouais hop allez gardien de but vite 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 allez accélère gain de point double échange croisé avec la balle double échange et même chose au pied hop on croise et on enchaîne allez vite 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 enchaîne 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 plus vite plus vite plus vite mets-moi du rythme mets-moi du rythme allez poussière replace-toi derrière enchaîne allez les balles au niveau des épaules même dans le croisé gardez votre poignet là-haut et flex vers l'arrière travail suivant toujours à trois beaucoup plus difficile dans la perception enchaînez enchaînez temps fort allez allez en course ils sont en course Rémi Rémi en course voilà enchaîne enchaînez allez allez attention à la balle gardien double échange vous lancez votre balle vous faites une roue vous allez la chercher allez on y va prêt ? on y va hop allez vite 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 Antoine allez vite un rebond seulement les gardiens deuxième passage vous êtes en main droite tac 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 plus vite plus vite plus vite plus vite plus vite plus vite augmentez le rythme augmentez le rythme là vous y êtes oh par rapport au jeu qu'on essaye de développer qui est un jeu à risque il ne faut pas avoir peur que la balle tombe par terre d'accord ? donc jouez vite les passes les passes les passes les passes Greg le rythme La balle est resituée sur le demi-centre qui, après avoir cette sortie-là, se retrouve en équilibre là. Fixation, renversement dans le temps de la rentrée de l'aélier ici encroisé. Renversement, tir coin long de l'arrière. L'aélier qui est rentré rentre, reçoit la balle. Numéro 2, ici, va au tir. Tu vas au tir ici avec une rotation sur l'intérieur, tir bas. Dès que le deuxième tir est là, l'arrière droit rejoue une balle, prise. Après ton tir, tu reviens ici, prise de bloc, sortie de balle de l'arrière droit sur le joueur demi-centre qui s'est situé arrière gauche. Qui tire au-dessus du contre de l'arrière. Premier tireur qui se déplace dans le temps de la place, arrière-arrière. Ok ? C'est bon ? La rotation. La rotation. L'arrière gauche passe arrière droit. L'arrière droit passe demi-centre. Le demi-centre passe arrière gauche. Les aéliers, vous tournez entre vous. Ok ? Prêt ? Jouez. Tire coin long pour la base arrière. Tire bas pour la base avant. Jouez. Allez. Vite, 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 vite. Vite, Mathieu. Là, donne-la, donne-la ici. Antoine. Enchaîne, prise de bloc. Tu reçois celle-là. Celle-là, il te la donne et après, tu la vas. Enchaîne, enchaîne. Allez, 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 allez. Donne-la, donne-la. Enchaînez. Plus vite. Enchaîne. Enchaîne. Enchaîne, enchaîne. Allez. Allez, allez, remettez-moi du rythme. Remettez-moi du rythme. Les aéliers, vous allez jusqu'au plomb. Après avoir reçu la balle et demi-tour, d'accord ? Pour avoir l'espace-temps nécessaire. Allez. Enchaîne, enchaîne la deuxième. Prise de bloc, sortie opposée. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Allez, 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 allez. Enchaînez plus vite. Tiens. 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 C'est parti. C'est parti. Stop. Jordan, sur le poste avant-centre. Adrien et Jérémy, vous doublez. Hugues. Capin le haut. Sur le glissement 1 est le jeu qui va être cherché. Sur la première balle, les défenseurs, vous faites 9 mètres, 6 mètres. Ok ? 9 mètres, 6 mètres, 9. Sur la deuxième balle, vous partez allongé. Jérémy, deep. Un passeur, un joueur et on alterne à chaque passage. Clem, avec Greg, vous enchaînez une fois sur deux. Ok ? Non, c'est parti. Donc, double échange. Voilà. Ok. Ouverture d'espace. Ici, jeu poste à l'arrière qui va plonger dans l'intervalle numéro 1. Si la défense ne défend pas, on a la solution du 2 contre 1 qui est trivée ici. Ou la solution du 2 contre 1 avec le gain de position sur l'avant-centre. A partir de là, si cette solution n'est pas exploitée sur la défense de zone, on extériorise le déplacement défensif d'un côté, un croisé de balle, une sortie de ballon à l'opposé pour créer des leurres sur la défense, l'amener d'un côté, repartir de l'autre, la défense, et rejouer à l'inverse de son deuxième déplacement avec le glissement de l'avant-centre en poste 1 et le joueur rentré qui va derrière le numéro 2. Ok ? Voilà. Le demi-centre équilibrant dans son déplacement, le poste est lié gauche, pour équilibrer l'organisation rationnelle du terrain qui est les 2 postes éliés et les 2 postes arrière. Sur la deuxième balle, sur la deuxième balle, on joue, bloc, côté ballon, le joueur, l'avant-centre placé dans le poste 1 là-bas, et selon la sortie de balle et la réactivité, soit glissement, soit glissement, soit le jeu avec toi en 1 pour retrouver, là-bas, un 2 contre 1 ou un 3 contre 2. Ok ? Enchaînement, défense, contre-attaque, pas de dribble dans la première moitié de terrain. Ouais. Vous êtes en zone, tu es en zone et tu es à l'intérieur. Ouais. Défense de zone pour les jaunes. Je sais, c'est pas celle-ci qu'on fait, mais on fait ça au ce moment-là. Ouais. Hop. Ça va ? Ça va ? Non, ça va ? Non, ça va ? Top, 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 top. Double échange. Ouais. Allez. Extérieur. Joue, joue. Relais court, relais court. Enchaînez. Enchaînez. Donc, dans le travail qu'on met en place, on associe toujours, dans les séances que nous effectuons, on associe toujours l'enchaînement des tâches, car on estime qu'au niveau du jeune joueur, et c'est cette catégorie qui est concernée, le jeu de transition est très important et on essaye de développer la motricité affinée, spécifique, et surtout la notion de perception-décision qui s'alterne entre l'espace restreint et l'espace ouvert. Jouez. 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 Jouez.